Aujourd'hui, je te partage une vidéo d'analyse technique. Comme tu l'as remarqué, on n'est pas à la piscine. Aujourd'hui, je suis sur mon ordinateur et je vais te mettre en avant la règle unique que respectent absolument tous les nageurs qui sont rapides. Attention, ce format est totalement inédit. C'est un format que nous allons réutiliser tout au long de l'année avec les nageurs du club 2.0 parce que peut-être que tu n'es pas encore au courant, mais nous lançons officiellement le tout premier club de natation 100% en ligne dans lequel nous allons accompagner nos nageurs pendant un an. C'est un challenge énorme qu'on s'apprête à relever. On s'est dit que cette vidéo serait l'occasion de te présenter l'intérieur des coulisses car nous avons l'ambition de construire un club dans lequel il ne s'agit pas seulement de s'entraîner mais avant tout d'apprendre et de partager. T'es prêt ? C'est parti ! Allez, j'enfile les lunettes et on est parti pour l'analyse. Le thème d'aujourd'hui, ça va être l'alignement en crawl. L'alignement en crawl, c'est hyper important. C'est un peu comme parce que la natation, finalement, il y a une grande difficulté quand on débute. C'est la technique. Lorsqu'on ne maîtrise pas l'alignement, c'est un peu comme si tu débutais la randonnée avec un sac à dos rempli de pierre avec 50 kg sur ton dos de lest. À chaque fois que tu vas améliorer un petit paramètre technique, c'est un peu comme si tu allais enlever une pierre. Lorsque tu débutes, si ton alignement n'est pas maîtrisé, c'est comme si tu te trimballais du lest lorsque tu étais en train de nager. Et là, on va voir la première mise en situation qui est la suivante. Et voici justement une bonne illustration de ce fameux sac de pierre. Ici, toutes les flèches en bleu symbolisent les résistances que doit affronter le nageur à cause de sa position. Et comme tu peux l'observer, son bassin et ses genoux sont très en profondeur. Ainsi, plus tu es à la verticale comme ici et plus il y a de résistance. Alors que là, comme tu peux le voir, ici le simple fait d'être davantage allongé à la surface et de remonter son bassin, ça lui permet de subir beaucoup moins de résistance. C'est un peu comme si tu libérais d'un seul coup plusieurs kilos de son sac de pierre pour lui permettre de trottiner. Et on va s'arrêter ici pour les métaphores. Tu as bien compris l'importance de l'alignement et de l'horizontalité. Nous allons voir maintenant ce qui peut être amélioré chez lui. Et ici, la première raison pour laquelle ses jambes et son bassin s'enfoncent, c'est l'orientation de son regard. Car l'alignement ici entre la tête, le tronc et le bassin est brisé. Ici, son regard est symbolisé en rouge et il devrait regarder plutôt que devant lui. Il devrait regarder en dessous de lui ou légèrement vers l'avant. C'est ce qu'on a symbolisé ici en vert. Alors, pour quelle raison regarde-t-il devant ? C'est intéressant de se poser la question parce que j'imagine que c'est un conseil qu'on lui a déjà répété et pourtant, ça n'a pas été résolu. Et c'est ce que nous appelons très souvent un réflexe de terrien. Puisque lorsque tu es sur terre, lorsque tu te déplaces, lorsque tu marches ou que tu cours, tu as toujours une vision précise d'où est-ce que tu vas mettre tes pieds, d'où est-ce que tu vas avancer. En natation, ce n'est pas le cas. Ta vision, elle ne reflète pas du tout la direction dans laquelle tu avances. Ta vision, elle voit seulement ce qui se passe en dessous de toi. Et il faut donc accepter de ne pas savoir dans quelle direction tu te diriges et ne pas savoir ce qu'il y a devant toi pour pouvoir nager plus efficacement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la brasse est plus facile parfois à apprendre pour un débutant parce qu'on peut conserver ses anciennes habitudes de terrien. En plus de voir dans la direction dans laquelle on avance, on se propulse également avec les pieds. Pour autant, ce n'est certainement pas la nage par laquelle il faudrait commencer pour apprendre à nager efficacement. Et si jusqu'à présent, tu as encore des difficultés pour te débarrasser de ces mauvaises habitudes de terrien et devenir plus aquatique pour être capable d'enchaîner les longueurs sans effort, de glisser sur l'eau et de ne pas avoir besoin à chaque fois de t'arrêter au mur, eh bien tu peux rejoindre ce petit challenge de 7 jours, apprendre le crawl facilement dans lequel nous te partageons les clés, les fondamentaux pour justement dépasser ce premier cap. Le deuxième point qui handicape le nageur ici par rapport à l'enfoncement de son bassin et l'enfoncement de ses jambes, comme tu peux le voir, je l'illustrais avec des carrés bleus, ils sont très en profondeur. Et c'est directement lié à l'entrée de sa main dans l'eau parce que comme tu peux le voir ici, sa main se situe au-dessus de son coude et sa main pourtant est très proche de la surface. Et si on compare par exemple avec Camille, c'est exactement pareil. Camille également va fonctionner de la même manière et fait rentrer sa main très proche de la surface et pourtant son bassin et ses jambes ne coulent pas, ils ne sont pas enfoncés en profondeur sous la surface. On va essayer de voir pourquoi et quelles sont les différences qui séparent Camille de notre nageur. Une première raison que l'on pourrait avancer ici, c'est la souplesse de l'épaule. Camille est très laxe et ça ne lui pose aucun problème d'aller chercher loin devant en gardant son bras très proche de la surface. Lui en revanche, il l'est beaucoup moins et pour positionner sa main à cette hauteur, il a besoin de compenser. Alors avec le dos notamment, on va le voir plus loin, il va davantage se courber et ainsi son bassin va davantage s'enfoncer sous la courbure. Le deuxième point pourrait être lié à sa vitesse et ce n'est pas tendu à ses battements qu'à son efficacité avec les bras car beaucoup de débutants se focalisent souvent sur leurs battements. Mais la propulsion en crawl, on le rappelle, elle provient des bras. Le crawl, c'est un équilibre dynamique dans lequel nous maintenons nos jambes à la surface en avançant. Car en restant sur place, surtout quand tu ne vas pas très vite, c'est beaucoup plus difficile de maintenir tes jambes à la surface. Mais alors comment notre nageur pourrait-il aller plus vite ? Et ici, un premier élément de réponse, c'est cette forme de rattrapé qui entraîne son bassin au fond. On en a parlé dans une vidéo précédente que tu peux retrouver dans le coin. Le rattrapé, c'est au moment où tu ramènes ton bras vers l'avant, il y a un bref laps de temps dans lequel il n'y a aucune action motrice. Il n'y a rien qui te propulse, il n'y a rien qui engendre de la vitesse. Excepté éventuellement tes battements de jambes. Or, quand tu débutes et que tu n'as pas un bon battement de jambes, il vaut mieux limiter au maximum ce type de trou moteur. Et donc d'être tout le temps dans une phase de propulsion active avec les bras. Et le pire dans cette situation, c'est probablement ce qui entraîne encore davantage son bassin vers le fond. C'est qu'au moment où il a cette période de trou moteur, c'est le moment où il respire. Et lorsque tu viens tourner la tête sur le côté, tu crées encore davantage de résistance. Et si ta respiration n'est en plus pas idéale, c'est-à-dire que tu vas trop sortir la tête ou tu vas éventuellement trop la relever, eh bien ton bassin va s'enfoncer encore davantage. Alors, on pourrait très bien s'arrêter à ce type d'analyse un peu superficielle, mais on va essayer d'aller ensemble beaucoup plus loin. On va essayer de comprendre quelle est la vraie raison derrière sa difficulté à maintenir son bassin à la surface lorsqu'il respire. Et on va continuer ensemble donc de creuser, car les causes, elles sont toujours multiples. Il y a toujours plusieurs causes et il est parfois difficile d'identifier toutes les réponses par soi-même. Surtout, si on demande à un coach et à un autre coach et à un autre coach, à chaque fois, il y aura probablement des avis différents. Donc plutôt que de te citer une seule raison, on va essayer ensemble d'identifier toutes les raisons les plus flagrantes. Et à commencer peut-être par la respiration en deux temps. Parce qu'ici, on a bien l'impression qu'elle le déséquilibre à chaque inspiration. Mais alors, comment pourrait-il simplement l'améliorer ? Alors d'abord, un point sur la respiration. En natation, c'est très simple, elle se fait toujours en deux temps. Un, je souffle dans l'eau. Deux, j'inspire en dehors et je ne fais qu'inspirer en dehors. C'est très important pour y passer un minimum de temps. Et ici, on a l'impression que notre nageur, peut-être qu'il ne se contente pas simplement d'inspirer lorsqu'il sort la tête en dehors de l'eau. Peut-être qu'il souffle un peu et qu'il inspire ensuite. Ce qui lui fait perdre probablement beaucoup de temps. Et donc, notre nageur pourrait peut-être commencer par expirer davantage sous l'eau. Car on a le sentiment qu'il souffle très peu. Et finalement, s'il expirait davantage, il pourrait passer peut-être moins de temps avec la tête hors de l'eau. Ensuite, une seconde possibilité, une seconde solution serait de venir jouer sur sa fréquence de bras. Car ici, notre nageur tourne les bras très lentement. Et ça l'oblige peut-être, ça le contraint à respirer tous les deux temps. Une solution envisageable serait de tourner les bras un peu plus vite. Non seulement pour lui permettre de générer davantage de vitesse. Car la vitesse, c'est la multiplication de la fréquence par l'amplitude. Et également, l'avantage de tourner les bras plus vite. Ça pourrait lui permettre de respirer tous les trois temps. Et ainsi de rééquilibrer sa nage. Puisqu'il respirerait un coup à gauche, un coup à droite. Enfin, un dernier mot peut-être sur sa prise d'appui. Et ici, en l'observant de face, on constate qu'il y a un déséquilibre entre son bras droit et son bras gauche. Puisqu'il respire toujours à droite, on peut observer que son bras gauche lui sert d'appui devant. Et à chaque fois, il vient croiser sa main devant, à chaque fois qu'il vient respirer. C'est ce que je t'ai illustré en rouge. Idéalement, son bras devrait être bien tendu droit devant dans l'axe de l'épaule. C'est ce que je t'ai illustré en vert. Et l'objectif, ce serait donc de bien pouvoir perforer l'eau et de s'en servir finalement un peu comme la proue d'un bateau. Le problème, c'est que non seulement en croisant son bras, il est moins efficace. Mais c'est également, ça va placer son articulation, celle de l'épaule, qui est celle la plus fragile, dans une position qui est inconfortable. Et à chaque fois qu'il va venir pousser en s'appuyant dans cette position, eh bien, ça peut entraîner des blessures, surtout avec le nombre de répétitions. Typiquement, c'est ce qui peut entraîner une tendinite. Ensuite, on observe également qu'il casse son poignet pour pousser avec sa main vers l'arrière. C'est intéressant car il a cette volonté de chercher à pousser vers l'arrière pour se projeter vers l'avant. En revanche, si tu veux exercer un maximum de force, tu dois donc pousser avec la plus grande surface possible. En l'occurrence, ici, la main, ça reste une petite surface. Idéalement, il faudrait pousser à la fois avec la main et l'avant-bras. C'est quelque chose qu'il fait beaucoup mieux si tu l'observes avec son bras droit, par exemple. Allez, un dernier point. Et on va finir là-dessus sur l'analyse. On va revenir sur la notion fondamentale d'alignement. On l'a vu de profil. Maintenant, on le voit de face. C'est exactement la même chose. L'objectif, c'est toujours de proposer la plus petite surface possible face à l'eau qui va imprimer des résistances sur ton corps. Et donc, il faut, par exemple, t'imaginer un trou devant toi. Là, je te l'ai symbolisé en blanc, dans lequel tu vas chercher à te glisser à l'intérieur à chaque coup de bras. Et plus ce trou sera petit et moins il y aura de résistance face à toi. Ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'une partie de son corps est à l'intérieur, mais je t'ai symbolisé en rouge. Ce sont ses battements de jambes. Ces battements de jambes sortent énormément de l'axe et donc ce n'est pas très intéressant en termes de résistance puisqu'ils vont justement générer beaucoup de résistance à l'avancement. Donc, en plus du fait qu'ils coulent et que le bassin soit déjà plus en profondeur, si tes jambes s'écartent énormément et que tu ne gardes pas des petits battements de jambes bien serrés, forcément, tu vas être freiné. Alors, si on devait faire un rapide bilan par rapport à notre nageur, finalement, dans ces conditions, il est bien entendu capable d'enchaîner d'assez longues distances. Il est confortable en nageant en deux temps de cette façon, mais en revanche, il est en grande difficulté lorsqu'il a besoin d'accélérer. Surtout, il a le sentiment de stagner un peu parce qu'il a beau continuer à s'entraîner régulièrement, il n'a pas l'impression de beaucoup progresser. Et dis-moi dans les commentaires, quel est selon toi son meilleur levier de progression ? Est-ce que c'est plutôt de faire des grosses séries aérobie et d'essayer d'améliorer sa condition physique ou sa force ou bien est-ce que c'est plutôt de révolutionner radicalement sa technique ? Et dis-moi également ce que tu penses de ce format, car c'est typiquement ce que nous allons partager tout au long de l'année, tout au long de la saison parmi les membres du club des nageurs 2.0. Typiquement, nous allons réaliser ce type d'analyse à la demande car je pense que les mauvais exemples sont parfois aussi intéressants que les bons exemples et te permettent parfois d'obtenir un déclic. Et enfin, à partir de ces analyses, l'objectif sera de te réorienter à travers les différents blocs de la méthode Crawl 2.0 pour te permettre de mettre en place les bons éducatifs et de progresser efficacement avec ta technique. Cet extrait concerne donc uniquement un détail technique et si tu souhaites retrouver l'ensemble de la méthode Crawl 2.0, tu peux le faire en cliquant juste en dessous.